En fait j'ai voulu écrire ce livre parce que depuis que je suis tout petit j'ai une vocation de médecin j'avais l'âge de 9 ans je voulais être médecin et progressivement c'était un rêve qui est devenu réalité et un jour pendant l'été dernier j'ai repris des vieux molles skins j'avais plusieurs molles skins j'avais écrit plein d'anecdotes sur ma vie de médecin depuis 30 ans où je me définissais comme un médecin de campagne à la ville où j'ai un contact très proche très humain avec mes patients très très presque parfois trop proche et quelquefois je me suis dit qu'il fallait que j'exprime un peu ce que j'avais en moi ma sensibilité et j'avais besoin même pour moi personnellement de décrire un peu toute la palette des sentiments que j'avais eu dans ma tête en exerçant mon métier de médecin c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et j'ai écrit des petites histoires et j'ai décidé de faire un blog en me disant que le blog était peut-être une façon de communiquer avec les gens qui me plaisaient parce que c'était court c'était rapide c'était tous les jours j'ai écrit ça au début et progressivement ce blog a eu du succès entre guillemets et j'ai eu beaucoup de lecteurs qui disaient ce blog tous les jours et du coup ça m'a donné envie de mettre les histoires bout à bout et de faire un peu un lien avec tout ça et c'est comme ça que je raconte par exemple l'histoire d'un premier janvier où il fait froid je suis de garde c'est un jour je suis réquisitionné j'ai une dame qui m'appelle parce que elle a un désordre intestinal suite à son premier de l'an et en fait quand j'arrive je trouve une femme qui est un peu dans le désarroi qui est seul son médecin qui est parti son mari qui est parti au liban et en fait elle n'a pas du tout un désordre intestinal parce qu'en fait elle était en train d'accoucher elle le savait pas et je n'avais pas d'ambulance je l'amène dans ma voiture à la maternité j'ai retenu la tête de l'enfant dans ma petite voiture et l'enfant est arrivé à maternité il est né donc le 1er janvier 2000 la maman était paniquée on lui a demandé de le nom de l'enfant qu'elle avait prévu mais elle savait pas du tout qu'elle était enceinte et elle s'est retournée vers moi elle m'a demandé comment je m'appelais je dis je m'appelle antoine et du coup elle appelait son enfant antoine je le souhaite toujours et après j'étais là quand le mari est revenu du liban où il n'était pas du tout au courant que sa femme a venu d'accoucher alors qu'il était parti six mois avant c'est des anecdotes comme ça c'est une anecdote où un jour j'ai soigné quelqu'un que je n'avais pas du tout reconnu que j'ai examiné et je me suis aperçu à la fin de l'examen quand elle m'a donné son nom et en fait je m'a aperçu que c'était une grande star de cinéma que je ne dévoilerai pas et que je venais d'examiner sans le savoir et que j'avais passé un moment très professionnel médical si j'avais su que ça avait été elle une star planétaire internationale c'est d'autres histoires d'un truand un bandit de grand chemin qui un jour m'a été un peu perturbé psychologiquement et qui m'a m'en a voulu parce que je lui donne un médicament qui n'a pas bien supporté qui m'a menacé de mort pendant des mois et des mois qui m'a envoyé des balles par la poste et qui un jour j'ai réussi à me réconcilier avec lui en lui expliquant que j'étais pour rien avec un médiateur qui avait réussi à faire ça et qui depuis est devenu un grand ami à moi parce qu'il sortait de prison et là il avait trouvé l'écoute qui lui fallait j'ai plein d'anecdotes comme ça des histoires tristes aussi j'ai une petite fille un jour et ça qui m'a beaucoup marqué et j'avais besoin de l'écrire parce que j'avais pas pleuré sur cette histoire là et en écrivant j'ai pleuré ça m'a fait beaucoup de bien une petite fille qui m'avait écrit sur une ardoise alors qu'elle avait un cancer qui était en phase terminale si tu aimes maman et si tu m'aimes à moi fais moi vite partir au ciel avec une ardoise magique j'ai elle a effacé l'ardoise et je suis resté toute la nuit avec elle avec sa maman elle n'est pas morte pendant la nuit je suis parti au bout de la rue sa maman m'a appelé elle attendu que je sois parti elle venait de décéder dans les bras de sa maman toutes ces histoires là ça m'a bouleversé j'ai jamais pu en pleurer j'ai jamais pu rire parce que j'ai plein d'histoires rigolotes aussi notamment ma ma vie personnelle où j'ai eu un accident un jour de genoux que j'ai décrit à l'hôpital et je suis malade et je me fais moi je suis de l'autre côté du drap je suis médecin et pourtant malade et à ce moment là je m'aperçois de toutes les inepties de toutes les erreurs qui peuvent se passer dans les hôpitaux et je prends ça avec diriger en humour et ça me fait beaucoup rire aujourd'hui en écrivant donc j'avais envie de rire j'avais envie de pleurer j'avais envie de faire partager toute cette palette de sentiments que moi j'ai ressenti dans mon métier et que j'avais envie de leur partager avec tous mes patients que j'aime et qui m'aiment si je fais ce métier c'est que j'ai besoin d'amour et j'ai besoin d'en donner j'ai besoin d'un moment